Merci, bonjour, c'est un plaisir de vous retrouver ici dans ce ministère dont il nous a presque donné les clés pour quelques heures, mais le symbole est important pour pouvoir lancer le programme de cette 48e édition des Rencontres d'Arles. Vous en découvrez la nouvelle affiche en primeur, cette affiche elle est signée d'ABM Studio, toujours la tête à l'envers, et cette année je suis finalement content de ne la dédier à personne. Vous vous souvenez que les deux dernières années, nous avons tristement dédié l'édition 46 à Lucien Clergue et l'édition 47 à Michel Tournier. Bien sûr, cette année, nous avons une pensée pour Thibaut Cuisset, pour Claudine Le Gendre, mais cette année, nous la dédions à tous les photographes, à tous les amoureux de la photographie qui, dès le 3 juillet, prendront, je l'espère, la route d'Arles. Vous savez que depuis deux ans, j'aime commencer par des chiffres, il y a deux ans je m'étais un peu égaré en vous donnant des chiffres techniques, les trois tonnes de peinture que nous utilisons, les trois kilomètres de mur que nous bâtissons, construisons pour accrocher les photos. Je n'ai pas repris l'année dernière en vous parlant plutôt artistes, en vous disant que La Rencontre d'Arles, c'est 250 artistes qui sont exposés, 2500 hommes qui sont accrochés, et encore pas toujours accrochés, puisque certains artistes veulent maintenant suspendre, empiler, décrocher. Cette année, je continuerai avec des chiffres, mais cette année en m'arrêtant sur les visiteurs, en parlant de ceux qui viennent nous voir chaque année, puisque l'année 2016 s'est conclue sur ce record de fréquentation, 104 000 visiteurs, c'est la première fois que nous franchissons cette barre symbolique, des 100 000 visiteurs, au début des années 2000, le festival, c'était 15 000 personnes qui se rendaient en Arles, aujourd'hui 104 000 avec un terme d'entrée dans les expositions, puisque chaque visiteur visite en moyenne 10 expositions, pas moins d'un million cent mille entrées. Ça nous donne une croissance de 12% sur l'année dernière, et un mincement 24% sur les deux dernières années. Là en visitant, nous commençons à les connaître. J'avais donné cette consigne à l'équipe qu'il fallait les connaître quasiment chacun par leur prénom, ça c'était il y a deux ans, quand on était à 84 000, c'était encore possible, on a oublié cette idée de les connaître tous par leur prénom, mais quand même, on pousse des études qualitatives, et on sait par exemple que 70% de notre public revient, et ça, ça nous fait plaisir, puisque c'est aussi de tourisme dont on parle à Arles, et normalement dans les pratiques touristiques, une fois qu'on a fait une ville, on fait une petite croix sur son carnet, et on passe aux suivantes, « Chez nous, les gens aiment revenir, monsieur le maire, à 70%, ça nous laisse 30% de conquêtes de nouveaux publics chacun. » Notre visiteur type, c'est une visiteuse, elle a 42 ans, elle s'appelle Aurélie, elle s'appelle comment ? Elle s'appelle, on ne sait pas, mais l'âge voyant un peu baissé en quelques années, il est passé de 47 ans à 42 ans, de ses visiteurs, 8300 sont des Arlésiens, et ça, ça nous fait très plaisir, il y a eu une époque où on pouvait peut-être penser, parfois on entendait que le festival était hors sol, mais aujourd'hui la communauté des Arlésiens s'empare du festival, chaque année un peu plus, et ça nous ravit. La semaine d'ouverture, vous la connaissez, vous la fréquentez, elle l'accueille chaque année et s'impose comme le grand rendez-vous professionnel de la photographie, elle accueillait jusqu'à présent 13 500 personnes accréditées, on pensait que c'était le maximum, on est passé l'année dernière à 15 200, c'était il y a 15 ans le chiffre de la fréquentation globale, 15 200, on se pose juste une question, où est-ce qu'ils se logent, où est-ce que vous vous nagez, si vous n'en êtes pas occupés, c'est trop tard. Ces quelques chiffres, en tous les cas, pour saluer un public, qui toujours plus nombreux, prend le chemin d'Arles, ces quelques chiffres pour saluer les journalistes qui se font l'account de notre programmation. En fait, je veux vous remercier, car vous êtes aujourd'hui plus de 1500 journalistes accrédités pendant la manifestation, et désormais, vos publications ne s'arrêtent plus à l'issue de la semaine d'ouverture, mais continuent tout l'attenté. Et notre succès de fréquentation, nous vous en sommes en partie redevables, vous êtes bien souvent le point de départ qui va déclencher une visite, donc ne changez rien, continuons. L'allon voter pour l'année 2017 ? Trente dons exposition au programme officiel, une dizaine d'expositions au programme associé, c'est un chiffre à peu près constant par rapport à l'année dernière. On continue, Hubert Védrine l'annonçait à l'instant, avec le Grand Arle Express, il s'étend cette année d'Avignon à Nîmes, en passant par Marseille, et ira jusqu'à Toulon, je vous en reparlerai dans un instant. Et puis ce sont, comme toujours, d'un nouveau lien. Vous vous souvenez que l'année dernière, nous avons inauguré Grand Contrôle, ce nouveau lieu près de la gare, qui accueillit deux expositions, et puis l'ancien collège Mistral, situé au centre-ville, juste sous les arènes. Ces deux lieux, nous en conservons cette année, et nous y ajoutons deux nouveaux lieux, l'un connu sous le nom de code de la Maison des peintres. Il accueillera trois expositions, une merci à l'agglomération qui nous met ce lieu à disposition. Et puis le deuxième lieu, on s'abuse beaucoup ces derniers temps à le concevoir, avec Jean-Paul Capitani, nous l'avons intitulé Croisière. Il est au carrefour d'Amil Combe et de Victor Hugo. Ceux qui n'ont pas complètement la géographie d'Arles en tête se précipiteront sur Google Maps. Ce lieu, qui s'étend sur quasiment 2000 mètres carrés, accueillera quatre nouvelles expositions, un restaurant festif et décontracté, le Chiringuito. Chiringuito, c'est de l'espagnol, puisque vous allez découvrir dans un instant qu'il y a une grande section corumbienne et latinoise. Chiringuito, mais on m'a dit que ça voulait dire un petit endroit festif où on pouvait boire des coups en écoutant de la musique, souvent située sur le bord de la plage. En fait, en bon français, ça veut dire une paillote. Une librairie, Actes Sud, qui sera là et des soirées pendant toute la semaine d'ouverture. Donc un grand merci à Actes Sud pour cette collaboration et cette mise à disposition. Mais vous le savez, les rencontres d'art, ce ne sont pas des lieux ou pas uniquement des lieux, c'est avant tout une programmation artistique, un état des lieux de la photographie, de toutes les photographies. Nous assumons d'ailleurs et nous revendiquons pleinement l'athlétisme de la programmation. Elle rend compte de la photographie dans tous ses états, dans toutes ses approches, qu'elles soient artistiques ou vernaculaires, qu'elles soient historiques ou contemporaines. Vous le découvrirez dans un instant dans le programme que je vais dérouler. Mais juste avant de dérouler ce programme, je voudrais saluer, remercier l'ensemble des partenaires qui nous accompagnent. Si je termine par les partenaires, je sais que j'aurai un peu moins votre attention. C'est le bon moment pour le faire. La liste, elle est en mode. Mais grâce à l'homme, grâce à vous, j'en vois un certain nombre dans la salle, grâce à vous, nous pouvons faire chaque année un peu moins notre travail. Vos soutiens nous permettent d'allier toujours plus de moyens aux photographes, aux artistes qui se lancent chaque année un peu plus dans les projets les plus fous, les plus ambitieux. Merci de votre soutien. Merci aux partenaires publics, au premier rang desquels le ministère de la Culture et de la Communication qui nous accueillent aujourd'hui. J'aurais aimé faire ma déclaration d'amour à notre ministre avant son devoir de réserve. Elle en a décidé autrement, mais je vois quelques personnes du ministère ici. Vous lui transmettez mes allaites. Merci. Le ministère de l'Éducation nationale a annoncé une annonce supérieure et de la recherche. La région Provence-Alcôte d'Azur et M. le maire annonçaient hier que nous étions en compagnie du président de région qui lui-même annonçait cette augmentation significative de leur contribution au budget et je les en remercie. Le conseil départemental des Bouches-du-Rhône, la ville d'Arles, Canapé, le centre d'aménements nationaux et vous serez tous ravis d'apprendre que mon un jour retrouve le chemin des rencontres d'Arles cette année. La France-Colombie 2017 qui est portée conjointement par le ministère des Affaires étrangères et du Développement international, le gouvernement de Colombie et l'Institut français, la communauté d'agglomération Arles-Croquemargue-Montagnette qui nous accompagne avec des mises à disposition de Lyon. Nous avons des grands partenaires et qui, au-delà d'être grands, sont surtout fidèles. Olympus, et c'est l'année anniversaire, dix ans de partenariat avec les rencontres d'Arles, ça se fête, nous le célébrerons cette année. Merci à Didier Quilin d'être fidèles chaque année. La formation Luma et Luma Arles, BNW, SMCF Gare et Connexion, nous avons un certain nombre de partenaires, Pripictet, la formation Van Michelski pour l'écriture et la littérature, la Confédération Suisse qui nous accompagne pour la troisième année avec le soutien du canton de Vaud pour être vétillard de la Fondation Suisse pour la Culture, Nespresso qui a fait une apparition l'année dernière et qui monte en puissance cette année, Yannick Ormer, Huawei qui a fait une apparition l'année dernière et qui l'a monte en puissance cette année, BNP Paribas qui nous soutient et avec qui on a cofondé en compagnie de Fichard le festival de réalité virtuelle dont nous parlerons dans un instant, la CAIF, la DAGP et puis d'un nouveau partenaire, une fois mais pas coutume, Let's All Luxembourg qui est le gouvernement luxembourgeois vient avec l'ensemble de ses institutions un peu sur les traces de ce que nous avons initié il y a deux ans avec la Confédération Suisse mais pour montrer le meilleur de la production culturelle luxembourgeoise merci à eux Ruby Mécénat la Fondation Louis Roderère qui pour la première année viendra élever de quelques bulles notre festival merci à Michel Zanou d'être parmi nous et la Galerie Hamilton nous avons du Masséna de compétences notamment avec la présence très active très sollicitée de deux cabinets d'avocats il faut dire que les questions juridiques de la photographie deviennent de plus en plus compliquées je remercie Riverdroit Avocat et Kinson Mason LLP merci à nos partenaires Média au premier rang desquels Arte avec lequel cette année encore nous allons faire de belles choses LCI qui rentre pour la première année ou qui revient je devrais dire combiner mon point Mme Figaro MK2 Idéact Magazine Fish Eye of the World Réponse Photo nous avons des collaborations actives cette année vous allez le découvrir dans la programmation avec un certain nombre d'institutions qui s'allient aux rencontres d'armes pour co-produire des projets je voudrais mentionner ce nouveau partenariat que nous venons d'initier avec l'université Paris 2 Panthéon Assas il y a deux jours nous ouvrions dans leur loco rue d'Assas l'exposition sur les paradis fiscaux oui oui les paradis fiscaux de Paul Morgz et Gabriel Galimberti chaque année nous reviendrons avec une exposition parisienne à l'automne pendant l'hiver à Paris avec l'université Panthéon Assas et il s'associe pour co-produire l'exposition que nous présenterons sur la Colombie cette année au centre Georges Pompidou j'en parlerai un peu plus tard dans le cadre de ses 40 ans vient fêter son anniversaire à Arles il tente de faire de la concurrence aux 10 ans d'Olympus la fondation du Buffet le musée de l'Elysée le musée national de l'histoire de l'immigration le musée de la photo de l'AE la BNF le jeu de paume la fondation Mapfrey la fondation suisse pour la photo le bal l'Archive of Modern Conflict les archives de Foucassé et le FRAC PACA sont des institutions qui se sont associées à des co-productions ou à des collaborations toutes ces photos elles n'existeraient pas sans le talent des laboratoires qui là aussi nous accompagnent et sont nos partenaires je pense à la fondation PICTO à Centrale-du-Pont-Limage à Processus à Janvier à Publimode à Circade à Plasticolage à l'atelier Songhelli Gambier et puis les éditeurs sont de plus en plus nombreux à venir accompagner chacun des projets d'exposition d'une publication spécifique cette année les éditions Actes Sud Textuelle Photosynthèse Noir sur Blanc FIUL Xavier Barral Steidl Tepéroni Books Tomoka et Spector Books accompagneront d'un ou deux ou trois publications les expositions de la programmation on va intervenir pour cette liste je passe maintenant au programme de cette 48e édition des rencontres d'âmes je ne vois pas les écrans mais vous allez pouvoir les suivre la première section vous savez que le programme n'a pas une thématique générale mais plusieurs séquences ou trois quatre cinq expositions sont rattachées et développent un même thème cette année c'est plus une surprise l'Amérique latine est au cœur du programme avec une séquence latina un peu comme l'année dernière nous avions Africa Pop et qui dévoile ou lève le voile sur un certain nombre de photographes sud-américains et avec un focus un point d'orgue sur la Colombie dans le cadre de ses années croisées France-Colombie cette séquence reçoit le soutien de l'Expresso la première exposition que je vous présente aujourd'hui c'est Pulsion urbaine elle sera installée à l'espace Van Gogh elle revient sur 50 ans d'histoire de la photographie sud-américaine c'est une sélection faite par deux commissaires d'exposition Alexis Fabry et Maria Wills au sein de la collection de Laetitia et Stanislas Poniatowski qui est l'une des plus importantes collections de photographies sud-américaines La Vuelta sera une exposition consacrée à la scène contemporaine colombienne avec 28 artistes et photographes colombiens qui là aussi reviennent sur les années troublées de ce pays vous découvrirez que dans la programmation nous sommes intéressés aux quatre coins de la planète à certaines régions du monde qui connaissaient des bouleversements La Vache et l'Orchidée c'est le nom ou le titre étrange de l'exposition que propose Archives of Modern Conflict vous savez c'est ce centre d'archives installé à Londres qui collectionne de manière obsessionnelle la photographie vernaculaire ils ont un tropisme pour la photographie vernaculaire colombienne et ils viendront déployer leur exposition à Croisière ce nouveau lieu dont je vous parlais tout à l'heure quant à Paz érazourise elle est l'une des grandes dames de la photographie chilienne née en 44 à Santiago du Chili et à travers cette rétrospective conçue avec la fondation Mapfrey et le jeu de pomme on reviendra sur son travail l'année dernière vous vous souvenez que nous avions interrogé la photographie de rue cette année nous nous intéressons à la question du territoire sous le titre de cette séquence l'expérience du territoire quand les villes nouvelles les aménagements et même les accidents deviennent propices à la poésie du territoire à la culture du paysage on ouvre avec un photographe que vous connaissez tous que nous voient régulièrement John Mayerovitch mais vous avez jamais vu ces tirages originaux ces fameux vintage ou très rarement vues ça sera une petite exposition écrin installée à la salle Henri Con vous vous souvenez l'année dernière Bernard Plonçu était là avec ses précieux tirages fraissons ça avait été une redécouverte mais c'est un peu à cette redécouverte de John Mayerovitch que nous vous invitons sur cette exposition intitulée Early Works qui présentera les premières photos ses premières photos noir et blanc et couleurs la fondation Louis Roderère ne s'y est pas trompée c'est cette exposition qu'elle choisit de soutenir une exposition que nous réussissons à organiser grâce à la galerie Howard Grimberg et bien sûr nos chers amis de la galerie quelqu'un Michael Wolff le photographe de nationalité allemande installé depuis des années à Hong Kong s'intéresse à la ville à la vie d'un ville depuis des années cette poétique urbaine parfois oppressante ou étrange il nous la livre à travers une exposition qui reviendra sur l'ensemble de ses séries et qui se déploiera sous la forme d'une quasi-installation puisque nous lui offrons l'église des frères prêcheurs qu'il a décidé d'envahir notamment avec sa série remarquée de 2004 The Real Toy Story vous vous souvenez il revient sur ses jouets made in China et son installation est composée de plus de 20 000 jouets agrémentés des photos des ouvrières qui les fabriquent c'est une collaboration avec le photomuséum de l'AE Marie Beauvau une formidable photographe française nous fera l'honneur de l'église des Trinitaires pas facile de prendre la relève après l'expo de Charles Fréger l'année dernière Marie Beauvau revient avec un travail subtil élégant qui interroge la question du paysage toujours chez elle la mise en abyme de la photographie le dedans et le dehors là elle s'installe dans des wagons de trains qui roulent à travers l'Europe de l'Est et la Russie et à chaque fois que le train s'arrête dans une gare que la porte s'ouvre sa chambre installée dans le wagon saisit l'intérieur et l'extérieur c'est une exposition que nous réalisons avec la collaboration de la galerie Camel Manon bien sûr et de la galerie OSL d'Oslo comment parler du paysage du territoire sans évoquer la DATAR la célèbre mission photographique française des années 80 c'est une collaboration avec la bibliothèque nationale de France vous savez peut-être déjà qu'à l'automne une exposition aura lieu à Paris à la BNF une deuxième exposition en avant-première sera présentée à Arles en collaboration avec la même équipe cette exposition d'Arles elle s'intéresse aux coulisses de la DATAR et elle revient sur le processus de fabrication d'un certain nombre de photographies qui parfois avaient été refusées ou mises de côté à l'époque le projet Lévit France du nom bien sûr de William Lewitt et non pas de Hélène Lévit Lévit c'est l'équivalent des maisons phénix un grand constructeur américain qui déploie ses grands ensembles les fameuses suburnes américaines il a construit près de 18 000 maisons en France dans la grande couronne parisienne cinq photographes français cinq jeunes photographes français se sont associés regroupés comme un collectif pour documenter ce sujet c'est Julie Balaguet c'est Vincent Fillon c'est Bruno Fontana c'est Jean Novielle c'est Camille Richer sous le commissariat de Béatrice Andrieau vous les connaissez ces ensembles parce qu'à chaque fois qu'en France on cherche à représenter l'esprit de la banlieue américaine c'est dans les lotissements Lévit qu'on se rend Johnny Hallyday qu'on n'arrête pas de citer aux rencontres d'Arles cette fois non pas pour son western Camarguet mais pour son quelque chose de Tennessee si vous vous souvenez de son clip c'était tourné chez Lévit même chose pour Ozon dans la maison le film de François Ozon où la maison est un personnage central du film c'est dans cet environnement Lévit on sera très heureux de découvrir cette exposition qui se tiendra au magasin électrique je vous parlais d'accidents des voitures Christophe Rieux sera exposé cet été à Croisière et lui il s'est intéressé à la route de la mort c'est le lieu des accidents de voitures là où un certain nombre de célébrités nous ont quittés vous voyez ce virage on n'est pas un glace faux c'est Grasse Kelly qui a perdu la vie vous voyez cette petite pente c'est la sortie d'un hôtel de luxe à Los Angeles où Helmut Newton installé au volant de sa cadillac a perdu la vie quand on commence à faire l'énumération la liste est longue de James Dean à Camus de James Seberg à Coluche voilà Christophe Rieux s'est rendu sur les lieux du non pas du crime mais de l'accident et ça devient en quelque sorte une poétique du paysage j'ai essayé de convaincre BMW d'accompagner cette exposition mais rien n'y a fait quête d'avis sera-t-on programme de la 48ème édition des rencontres d'Arles elle investit dans tous les cas son oeuvre investit l'abbaye de Mont-Majour à laquelle nous avions donné une coloration cinéma ces dernières années mais de Cadbury ça ne sera pas les portraits de célébrités communes mais c'est bien son travail personnel un travail sur le paysage un travail fragile délicat que nous exposerons dans cette collaboration menée avec le bal Diane Dufour et Fanny Esculen en sont les commissaires d'exposition BMW lui reste fidèle à ses fondamentaux la moréate de sa résidence de création Dune Varela sera exposée cette année au cloître Saint-Trofilm il fallait bien un écrin pour présenter le travail de Dune Varela qui n'hésite pas d'ailleurs à maltraiter la photographie à travers ses représentations du paysage tirant ses photographies sur plâtre sur verre ou sur céramique vous l'avez vu la 48ème édition des Rencontres d'Arles parle beaucoup de l'état du monde encore plus avec cette troisième séquence consacrée ou intitulée les désordres du monde qui reviennent sur certains bouleversements politiques climatiques des luttes environnementales ou sociales le projet de cette séquence c'est Mathieu Asselin et son enquête photographique autour de Monsanto depuis une dizaine d'années Mathieu Asselin travaille sur ce sujet parfois polémique qui sur une cinquantaine d'années a vu cette grande corporation internationale passer du rêve au désespoir dans les années 50 Monsanto c'était la fameuse maison du futur installée à Disneyland qui nous promettait un futur radieux qui a vu des dizaines de milliers de visiteurs entre 57 et 67 visiter cette maison du futur et aujourd'hui c'est toute une série de polémiques ou de scandales autour des OGM et des dérèglements alimentaires ce projet fait véritablement partie de ce qu'on peut qualifier les nouvelles approches du documentaire il nous paraissait important de pouvoir le faire et vous ne serez pas étonné de savoir qu'aucun partenaire ne nous accompagne sur cette exposition ce n'est pas tout à fait vrai mais ce n'est pas un partenaire c'est un éditeur qui s'engage à ma côté qui s'engage en même temps que nous pour le projet en publiant et c'est bien sûr Actes Sud pour la version française et puis Quetclerc pour la version anglaise qui s'engage à la publication de cet ouvrage vous comprenez peut-être pourquoi je saluais avec tant d'insistance nos avocats tout à l'heure Gédéon Mandel est un photographe sud-africain qui présente un monde qui se noie à Gédéon Mandel à chaque fois qu'une inondation fait rage il se rend sur le lion avec sa chambre et photographie dans toute leur dignité les habitants des lieux les photos sont assez étonnantes on se promène de la Baie-de-Somme à l'Angleterre en passant par le Bangladesh avec cette espèce d'inégalité face au désastre on le voit sur cette photo prise en Angleterre où ce malheureux couple a effectivement tout perdu mais ils sont équipés de leur de leur botte de pêcheur au Bangladesh vous avez un petit panne un regard de résignation sur le visage pour des populations qui savent que ça vient et que ça reviendra Niels Ackermann et Sébastien Gobert se sont posé une question qui va vous ravir monsieur le maire leur question c'est où est passé la mine où est passé la mine ils sont allés trouver les éléments de réponse en écrème depuis deux ans Niels Ackermann et Sébastien Gobert photographient l'ensemble de ces statues qui ont été d'Abou Mame mis à terre dans ce climat particulier de l'Ukraine qui en joue particulièrement à la Russie en ce moment c'est notre manière de célébrer le soutenir de la révolution russe tout en l'ouvrant sur des perspectives contemporaines vous voyez là cette photo d'un Lénine abandonné dans un garage et repeint en couleur du drapon ukrainien la série absolument étonnante on trouve à la fois la rage des peuples qui mettent à terre leurs statues la conscience des maires qui parfois avant que les peuples s'emparent des statues déboulonnent eux-mêmes la statue et vont la cacher dans la forêt les contrebandiers qui vendent les têtes à l'arrière des voitures et puis surtout parfois avec une vraie considération du patrimoine statuaire certains qui pensent qu'on peut recycler les statues de Lénine comme cet exemple très réussi d'un Lénine transformé en Dark Vador c'est une exposition qui sera réalisée sous le commissariat de Peter Funder qui est coproduit avec la Fondation Suisse pour la Photographie qui reçoit le soutien de la Confédération Suisse deux publications accompagneront ce livre Looking for Lénine chez Noir et Blanc et chez FUIL et puis surtout on s'associe cette année je recherche du regard avec gare et connexion vous savez que la gare d'Avignon devient le point d'entrée du festival avec ces grandes photos qui sont installées dans la gare mais pour la première année l'extérieur de la gare fera l'objet aussi d'un complément d'exposition avec le projet de Nils Ackermann il y a toutes les chances qu'on retrouve la même à la fin de l'été les plateformes du visible ou bien nouvelles approches du documentaire je vous signalais avec Monsanto qu'on était déjà dans ce cadre là et vous serez rendu compte par vous-même que ces séquences sont finalement très poreuses et que ce qui nous intéresse dans une programmation dans une direction artistique c'est de pouvoir établir des liens des connexions des ponts entre chacune de ces expositions qu'en fin de journée notre visiteur épuisé après avoir vu cinq ou dix expositions s'installe à la terrasse d'un café et se dise tiens entre telle et telle exposition je vois telle et telle similitude voici donc cette séquence plateforme du visible avec Mathieu Pernon Mathieu Pernon vous le connaissez bien il a été régulièrement montré ici même à Paris au jeu de paume et à la Maison Rouge mais c'est la première fois qu'on montre l'intégralité de son travail sur les gitans et plus précisément sur cette famille armésienne les Gorgans qui suit depuis 1997 20 ans qu'il à l'époque où il était fraîchement diplômé de l'école nationale supérieure de la photographie d'Arles cette exposition elle voyage aussi dans l'évolution à travers 20 ans de la photographie elle-même commençant en noir et blanc travaillant à partir des archives photographiques de la famille faisant du film et de la vidéo ça sera une exposition assez importante présentée dans ce nouveau lieu la maison des peintres c'est une exposition qui reçoit le soutien du FRAC qui sera présentée à la suite d'Arles au musée national de l'histoire de l'immigration qui pour l'occasion sont nos partenaires et qui reçoit aussi bien entendu le soutien d'Olympus Samuel Grattacap aurait pu lui se trouver dans la séquence sur les désordres du monde avec son projet sur la Libye 50-50 c'est le titre de cette exposition reprenant ce nombre de chances d'arriver à faire une traversée il nous a complètement séduit Samuel Grattacap par la force de son projet qu'il raconte assez simplement quand en présence du fixeur qui va le conduire à travers le pays le fixeur lui dit tu es là pour les migrants ou pour la guerre et face à cette question sans réponse son projet sur la Libye en s'interrogeant pour savoir s'il y a une dissociation possible entre la guerre et les migrants c'est une exposition qui sera à la commanderie Saint-Luz juste en face du musée Réatu qui reçoit le soutien des filles du calvaire et dont Léa Bismuth en compagnie de Marie Soumoula et de Nicolas Jiménez en seront les commissaires d'exposition elle reçoit aussi le soutien d'Olympus l'autre séquence auxquelles vous êtes habitués je vous écris d'un peu au long terme puisque depuis trois ans maintenant cette séquence revient ce goût pour l'ailleurs il est présent dans l'ensemble de la programmation vous l'avez vu avec la séquence Latina et le focus sur la Colombie mais nous avons voulu nous attacher à une autre scène qui nous paraît extrêmement dynamique et là comme pour la Colombie les photographes sont en quelque sorte les décodeurs des signes annonciateurs de leur société en plein bouleversement cette scène c'est l'Iran avec une exposition qui regroupe 62 photographes iraniens ça fait longtemps que je voulais qu'on puisse proposer une exposition sur l'Iran mais j'attendais de trouver les bonnes personnes pour la faire vous savez que dans la programmation il y a autant de commissaires d'exposition que d'exposition parfois même plus et quand on va investiguer la photographie d'un territoire on aime que ces projets soient portés par des personnes qui sont présentes sur place ça ne nous intéresse pas beaucoup de venir nous-mêmes pencher notre regard d'occidentaux sur ces pays ces personnes je les ai trouvées ce sont deux femmes remarquables qui vivent à Téhéran Anaïta Gabaian vous la connaissez elle tient une galerie Silk Road à Téhéran depuis plus de 15 ans et Moucha Tavakolian une jeune photographe de 35 ans qui défraie régulièrement la chronique photographe iranienne très engagée très investie et qui pour la première fois a envie de revêtir cette casquette de commissaire d'exposition elles ont fait l'une et l'autre un travail remarquable pour sélectionner ces 62 photographes de Téhéran et du reste du pays je ne résistais pas à partager ce moment que j'ai vécu il y a quelques semaines j'étais à Téhéran je voulais aller sur place et me rendre compte de la situation du pays et je dois dire que l'ambassade de France nous a accueillis de manière remarquable ils ont facilité les chances pour que cette exposition ait lieu mais surtout à la fin de nos séjours ils ont organisé une réception invitant une centaine de personnes c'était pas tout à fait les ors de la république mais l'ambassade de France à Téhéran est très belle et parmi les 100 invités les 62 photographes étaient présents c'est rare de voir dans une ambassade autant d'artistes ce regroupement de jeunes artistes qui souvent ne se connaissaient pas entre eux certains ont fait 10 heures de bus pour venir et répondre à l'invitation c'était un moment très symbolique très fort et qui a permis de fêter ensemble d'annoncer cette exposition qui aura lieu à Arles bien sûr les 62 ne seront pas présents à Arles pour autant l'ambassade de France nous soutient et permettra la venue de 8 d'entre eux mais on a eu ce moment un peu privilégié je remercie Textuel qui nous accompagne sur ce projet et qui publiera le livre je ne vous ai pas dit que l'exposition aurait lieu à l'église Saint-Anne lieu manifeste central en face de la mairie vous pourrez regarder tout ce qui se passe depuis vos fenêtres monsieur le maire en tous les cas c'est l'un des lieux les plus fréquentés de la programmation d'armes on voulait que l'Iran puisse être là je remercie aussi Arte je précise qu'un documentaire est en cours de fabrication autour de 8 photographes iraniens ainsi qu'une web série Bank Popper c'est ce collectif madrilène qui remue la scène de la photographie espagnole depuis le début des années 2000 au moment de la crise de 2008 ils se sont retrouvés à constituer un collectif comme un espace intellectuel commun ils ont réussi à tisser un réseau indépendant de production un réseau aussi d'exposition et de diffusion basé sur la solidarité ça peut paraître un vain mot mais quand vous êtes un artiste en 2008 travaillant en Espagne vous avez intérêt à faire jouer la solidarité et ce qui en est ressorti en termes de création c'est absolument fascinant c'est un état des lieux de ce collectif et de leurs amis que nous présenterons cet été à grande contrôle ces trois ou quatre ou cinq séquences du début de programme sont chargées par une photographie très liée à l'état du monde la deuxième partie du programme revient de manière parfois un peu plus légère sur une interrogation de la photographie elle-même avec régulièrement une mise en abîme de sa propre image en lieu et place parfois de l'exposition c'est cette séquence que nous avons intitulée mise en scène nous l'inaugurons avec le grand photographe japonais Masa Issa Fukase qui sera présenté au palais de l'archevêché on est peut-être en France un peu moins familier de son travail il n'est aussi important qu'un maraki ou qu'un moriyama il aborde les thèmes de la famille de l'amour de l'amitié de la solitude vous aviez peut-être vu quelques-unes de ses photos en 2015 justement à l'église Sainte-Anne quand nous avions fait l'exposition 8 photographes japonais il photographiait chaque matin sa femme sortant dans la rue sous une ombrelle cette exposition beaucoup d'institutions européennes rêvent de la faire depuis des années nous sommes très heureux avec Simon Baker et Thomas Kosuga de pouvoir présenter la rétrospective Fukase comment on a réussi à le convaincre pas lui-même puisqu'il est décédé depuis 2012 mais les archives très simplement en 2015 quand quelques-unes de ces photos étaient exposées les responsables de l'archive sont venus à Arles sont tombés il faut n'est pas coutume sous le charme de la ville sous l'intérêt des expositions qu'on pouvait proposer et ils ont dit très clairement que ça serait à Arles qui voudrait faire la rétrospective nous sommes très heureux de l'accueillir une autre célébrité mais cette fois pas de la photographie vient faire son coming out photographique à Arles c'est Audrey Tautou vous la connaissez comme actrice de cinéma vous ne la connaissez certainement pas comme photographe mais depuis une quinzaine d'années elle pratique à travers les autoportraits la photographie nous avons été assez séduits par sa production ses œuvres où elle se met en scène reconstruit patiemment des dispositifs vous découvrirez cette exposition à l'abbaye de Montmajour aux côtés de celle de Cap Barry Roger Baleine est un des grands photographes quasiment sud-africains ou en tous les cas vivant depuis longtemps en Afrique du Sud il est en ce moment à l'honneur à travers une exposition au musée de la chasse à Paris mais c'est un projet très particulier que vous invite Roger Baleine cet été nous allons sortir de ses photographies pour rentrer dans le lieu même de ses fantaisies de sa fantasmagorie puisqu'il investit une maison abandonnée une maison qui va quasiment devenir hantée pour y recréer son propre univers je ne vous raconte pas les complications entre les différentes demandes qui se succèdent de pouvoir installer des animaux vivants mais vous vous souvenez qu'à Arles il y a quelques années des poules regardaient des photographies donc on sait à peu près tout faire voilà c'est une exposition qui reçoit le soutien de Rubin et Sénat et de la galerie Hamilton et qui sera présentée à la maison des peintres Karl-Heinz Weinberger est une autre découverte de cette programmation c'est une de ces photos qui a été choisie pour l'affiche Weinberger il s'intéresse à la scène underground zuricoise il a photographié dans les années 60 les loupards et les bousons noirs la scène alternative l'underground c'est lui nous présenterons cette exposition au magasin électrique c'est François Cheval qui en est le commissaire et elle est réalisée avec le soutien d'Esther Van der Hoef et de la Confédération Suisse Yves Chaudouet est un artiste qui est tombé amoureux du château d'Avignon le château d'Avignon comme son nom l'indique est situé entre Arles et les Saintes Maries de la Mer pas du tout à Avignon en pleine Camargue c'est un lieu qui a été complètement remodelé à la fin du 19ème siècle en introduisant dans son domaine agricole et au château même un certain nombre d'éléments de la modernité en passant de l'eau courante à l'électricité et Yves Chaudouet réalise un film une fiction revenant sur les rapports de classe nous aimons faire des relectures de l'histoire de la photographie nous pencher sur des sujets historiques et les balayer les déployer autrement deux expositions rentrent dans cette catégorie le spectre du surréalisme une exposition conçue avec et dans le cadre du 40ème anniversaire du centre Pompidou Pompidou pour son anniversaire nous fait l'amitié d'ouvrir grand ses collections nous ne sommes pas la seule institution régionale à pouvoir profiter de ce généreux projet mais ça sera l'un des grands projets liés aux collections photographiques de Pompidou vous savez combien ces collections sont fortes et importantes et du coup Carolina Lewandeska la conservatrice du centre Pompidou s'est penchée sur ses propres collections pour interroger la question du surréalisme Jean Dubuffet pensiez-vous un jour le retrouver aux rencontres d'Arles le célèbre peintre français du 20ème siècle ça sera chose faite cet été toujours à l'atelier des Forges à travers cette grande exposition sur laquelle nous travaillons depuis des années avec Sophie Bebel directrice de la fondation Dubuffet et puis Anne Lacoste le musée de l'Elysée est d'ailleurs co-producteur de cette exposition Jean Dubuffet a régulièrement utilisé la photographie dans son processus créatif la photographie devenait un outil en quelque sorte depuis sa première oeuvre il a constitué des grands albums quasiment ces catalogues résonnés sur lesquels chaque oeuvre était méticuleusement consignée la construction de chaque oeuvre était documentée par des photographies et puis arrive un moment où la photographie peut devenir un véritable outil créatif pour lui comme pour ces fameuses peintures projetées qui datent du début des années 70 où Dubuffet réalisait un dessin qu'il photographiait à travers une diapositive et qu'il projetait ensuite sur une toile charge aux assistants de recopier en quelque sorte le dessin à l'époque ça a provoqué un vif débat sur la question du geste de l'auteur sur la question même de l'auteur aujourd'hui ça fait partie des tableaux les plus cotés de Jean Dubuffet et donc nous allons pouvoir reconstituer comme ça ce dispositif passant du dessin à la diapositive et à la toile l'image qui est projetée actuellement c'est une vue de l'exposition de 78 à Turin où Jean Dubuffet invitait à participer à une grande rétrospective n'était pas en mesure de présenter ses premiers tableaux et a conçu tout un dispositif de projection de ses propres oeuvres nous allons reconstituer ce dispositif qu'il a consciencieusement annoté voilà cette exposition qui fera l'objet d'une publication qui deviendra publication de références publiées par Photosynthèse c'est une exposition qui reçoit aussi le soutien de la collection de l'art brut à Lausanne puisque toute la collection d'art brut de Dubuffet y est déposée et là aussi la photo y est extrêmement présent et qui reçoit le soutien de la Confédération Suisse les collectionneurs sont toujours très présents à Arles vous l'avez vu avec la collection Poniatowski sur l'Amérique latine mais à travers les collectionneurs nous aimons régulièrement questionner le vermaculaire et nous avons à nouveau vous vous souvenez l'année dernière ou l'année passée de la collection de Jean-Marie Donard et de L'Ours Blanc nous avons à nouveau trouvé un étrange collectionneur qui depuis plus de 30 ans collectionne les nains Hercule et autres géants il revisite une certaine humanité prise par la taille c'est un français installé au milieu de la France dans les deux sèvres Claude Ribouillot et pour la première fois nous exposons sa collection pour la première fois c'est pas tout à fait vrai pour l'exposition c'est vrai mais je dois dire que c'est les éditions du Rouergue qui ont publié un ouvrage sur sa collection et qui nous ont alerté sur ce collectionneur obsessionnel et d'après le livre nous avons fait l'exposition avis aux amateurs si vous connaissez quelques collectionneurs étranges et obsessionnels faites-vous connaître les émergences sont toujours très présentes aux rencontres d'art où nous nous voulons un festival d'effrisseurs qui allons chercher les talents de demain vous connaissiez le prix découverte qui existe à AAU depuis quelques années vous allez découvrir le nouveau prix découverte le nouveau prix découverte il est ouvert à des acteurs dont nous pensons qu'ils font un travail important pour la photographie vous savez la photographie est un écosystème où les photographes sont ceux pour lesquels nous travaillons mais il y a toute une chaîne composée d'acteurs que sont les commissaires les chercheurs les éditeurs les collectionneurs et à AAU nous cherchons à rendre compte de la diversité de cette scène et jusqu'à présent il y avait des grands absents qui étaient les galeristes alors pas tout à fait vrai vous avez entendu le nom d'un certain nombre de galeries prestigieuses qui nous aident à faire certains projets mais il y a toute une série de galeries non connues qui n'ont pas toujours la parole à Arles nous voulions pouvoir leur donner une chance en faisant changer un peu la formule du prix découverte et en ouvrant aux galeries désormais les galeristes peuvent présenter un photographe de moins de 45 ans dont ils considèrent qu'ils méritent d'être découverts sur la scène internationale nous pensions et nous en choisis 10 qui sont exposés nous pensions en recevoir 30 ou 40 avec 50 projets nous aurions été très très contents finalement ça doit répondre à une véritable demande puisque nous avons reçu 200 près de 200 dossiers le choix a été difficile à faire dans un instant vous allez découvrir la sélection des 10 normes chacun d'entre eux aura une exposition qui sera présentée à l'atelier de la mécanique et puis le jury des professionnels de la photographie que vous êtes pendant la semaine d'ouverture pourra voter pour le meilleur projet je vous rappelle que le prix découverte le nouveau prix découverte est doté de 20 000 euros une somme conséquente qui du coup devient un budget d'acquisition parce que nous avons relancé la collection des rencontres ça nous permettra de garder d'acheter quelques oeuvres du lauréat du nouveau prix découvert sans plus attendre je vous livre la nom d'adix lauréats et des dix galeristes nous commençons avec Juliette Allel qui est représentée par la galerie Françoise Paviot de Paris qui présentera sa série dans l'octurne Carlos Ayesta et Guillaume Bression présentés par la galerie 247 qui présenteront l'ensemble de leur travail sur Fukushima assez étonnant exclusion zone Marie Batashevski qui est présentée par la galerie Le Blu du ciel de Lyon qui présente son projet sur les réseaux des ventes d'armes Norman Berent qui est un photographe allemand présenté par une galerie de Stuttgart Uno Art Space et qui présente son projet des constructions de nouvelles mosquées entre Ankara et Istanbul Brodbeck et De Barbois c'était plus facile de prononcer leur nom quand ils s'appelaient Lucie et Simon présenteront leur dernier projet ils sont présentés par une galerie d'Osaka la galerie Tezu Kayama Philippe Deduit avec son étonnant projet sur les zones transfrontalières subsahariennes qui est présentée par la galerie de Dubaï East Wing Galerie Guy Martin Guy Martin photographe anglais présenté par la galerie 1968 qui propose son projet sur la Turquie photographiant avant les manifestations anti-Erdogan et après revenant sur la question des raisons sociaux Constance Nouvelle présentée par la galerie In-Situ Paris et son projet Plan Relief Anis Stackel photographe l'U lettonien présenté par la galerie américaine de Marfa Indy Jacob et Esther Van Plan présentée par la galerie Steven Witschi voilà vous retrouverez les dix expositions à Arles et je vous invite grandement à voter dans cette séquence dans cette séquence consacrée aux jeunes photographes et aux découvertes Hubert Védrine vous rappelez que depuis trois ans maintenant nous avons lancé une version chinoise du festival dans la ville de Xiamen et que ce festival a créé lui aussi son prix découverte le Jimei Arm Discovery Award c'est un prix qui est doté de 20 000 euros lui aussi et en Chine ça en fait l'un des prix les mieux dotés et cette année c'est Céline Liu qui a reçu ce prix vous voyez quelques-unes de ses photos elle aime s'insérer dans l'histoire de la photographie son projet sera présenté cette année à Arles David Fati est à lui le lauréat du Photofolio Review 2016 il présentera son dernier travail sur l'itinéraire d'une femme immortelle toujours travaillant entre photographie et science Onampus réitère sa conversation photographique cette année Onampus invite Guillaume Erboux et Élémonore Lugna étudiante ou juste diplômée de l'école nationale de la photographie pour cet échange de vues et puis dans cette séquence sur les nouvelles écritures on retrouve ce qui va devenir un véritable satellite au sein du festival un petit festival dans le festival le VR Arles Festival le festival de réalité virtuelle vous l'aviez peut-être vu l'été dernier il a duré simplement la semaine d'ouverture on avait sélectionné 15 films de réalité virtuelle qui étaient consultables on a lancé une compétition officielle on avait un jury une dotation pourquoi on s'intéresse à la réalité virtuelle parce qu'on pense qu'en termes de nouvelle écriture de l'image beaucoup d'artistes sont en train de s'emparer de cette nouvelle technologie et que c'est notre place à Arles de pouvoir parler aussi de ces développements de la technologie cette année grande nouveauté je remercie vivement BNP Paribas qui est cofondateur avec Fichail à nos côtés de ce festival grande nouveauté nous allons l'étendre sur tout l'été c'est comme une exposition dans la programmation jusqu'à la fin septembre on pourra consulter les films ça sera au couvent Saint-Césaire le point Arte MK2 et certainement Radio France nous accompagnent pour cette opération vous savez que Arles célèbre les nouvelles technologies je vous l'ai dit à l'instant mais célèbre aussi les anciennes technologies Gutenberg nous intéresse autant que les pixels le livre a toute sa place à Arles à travers la séquence Artbooks et là aussi c'est un satellite désormais fameux des rencontres le Cosmos Artbooks sous la houlette intransigeante d'Olivier Cabla et de Sébastien Haut on a 80 éditeurs souvent de la scène photographique mais éditoriale alternative qui viennent passer la semaine d'ouverture le Cosmos Artbooks propose un certain nombre d'expositions de rencontres de conférences il a lieu dans l'ancien collège Mistral et il est soutenu à la fois par la Confédération Suisse et la fondation Jan Michalski pour l'écriture et la littérature nous avons toujours le prix du livre pour son édition 2017 nous recevons chaque année plus de 700 ouvrages qui sont présentés au public le public peut les consulter un jury d'experts dans trois catégories désigne les meilleurs livres de l'année ça sera les livres seront exposés ou consultables à l'atelier de la mécanique là aussi le prix du livre reçoit le soutien de la fondation Jan Michalski pour l'écriture et la littérature et puis nous avons voulu être présents en amont depuis deux ans en identifiant le projet éditorial qui nous paraissait les plus intéressants et en trouvant les moyens financiers pour pouvoir les ou je devrais dire le publier c'est notre prix de la maquette de livres le Luma Rencontre Donny Book Award deux éditions déjà la troisième édition aura lieu dans quelques semaines le jury se réunira dans quelques semaines et vous découvrirez les lauréats de cette année je vous rappelle pour 2016 que c'est Katia Stuck et Oliver Siebert avec leur projet Toi et Moi que nous publierons cet été qui sont les lauréats 2016 le prix de la maquette de livres reçoit le soutien de la fondation Luma voici pour le programme officiel un tour d'horizon rapide si vous avez un peu de courage sur le programme associé on a fait déjà les deux tiers donc je serai rapide sur le programme associé pour vous dire que dans un nouveau lieu à la librairie Actes Sud sera présentée une exposition sur les Cogis cette tribu d'Indiens Colombiens à la galerie Arena de l'école de la photo l'exposition Territoire là aussi reviendra sur la Colombie avec les travaux de cinq photographes l'espace moment neuf soutenu par la Confédération Suisse avait installé l'année dernière Augustin Rebetté son musée en carton ils reviennent cette année avec une installation les noms meilleures présentée par l'école de la photo de Vevey le CEPV et le musée de l'Elysée c'est une installation multimédia c'est une manière de vous rappeler que nous avons créé que nous pérennisons cette année cinq lieux de convivialité autour des expositions des rencontres pendant la semaine d'ouverture c'est cinq lieux c'est le 99 qui récidive pour sa troisième édition c'est bien entendu la cour fantôme où auront lieu un certain nombre de rencontres et notamment les conférences Olympus c'est Mistral la cour de Mistral avec les pratiques éditoriales et le Cosmos Arlboux c'est Grand Contrôle qui accueule un lieu là aussi festif et convivial près de la gare depuis l'année dernière et puis cette année nouveau lieu Croisière et son fameux Chéry Vuitton voilà je m'entraîne à le dire entraînez-vous aussi la carte blanche de Olympus cette année c'est Alex Madjani une manière de rendre hommage aussi à Magnum et à leurs 70 ans une attention particulière c'est l'exposition des trois étudiants sélectionnés de la dernière promotion de l'ENSP le musée Réatune n'est pas en reste cette année on présentera ses collections photographiques et comme je vous l'ai dit tout à l'heure ses collections photographiques ce sont aussi un peu les nôtres puisque notre collection est déposée là-bas et donc le musée Réatune consacrera une grande exposition à ses collections et puis Let's Are Luxembourg je vous en parlais tout à l'heure à travers l'exposition Flux Feelings qui sera à l'expo de la charité c'est un focus sur la scène luxembourgeoise avec un projet qui nous livrera un panorama de cette scène artistique il reste à vous présenter les expositions du Grand Art Express le Grand Sud de la photographie qui s'étend de Nîmes à Toulon cette année quatre institutions constituent ce Grand Art Express les visiteurs munis d'un passe des rencontres pourront rentrer dans chacun de ces lieux même au Carré d'Art ça sera Béatrice Gonzales et Rosé Alexandre Restrepo deux artistes colombiens qui font partie de l'expo La Volta sur la photographie colombienne donc on pourra aller un peu plus en profondeur sur leur oeuvre à Avignon c'est la collection d'une grande dame de l'art contemporain qui sera exposée à Nesb la photographie est très présente dans sa collection naturellement Avignon et la collection Lambert font partie du Grand Art Express Marie Beauvau je vous ai parlé de son projet vue de train tout à l'heure elle sera présentée à Marseille au FRAC à travers sa vidéo La Voie Lactée qui est un film extraordinaire et à Toulon petit nouveau dans ce programme du Grand Art Express l'antenne des arts qui fait un travail minutieux précis de qualité pour la photographie a décidé de présenter Mathieu Pernault en complément au projet que nous présentons à Arles il y aura donc deux sites deux lieux et deux expositions pour couvrir de manière générale la question gitane développée par Mathieu Pernault les nuits ou la semaine d'ouverture je vous en fais grâce je vous ai dit que nous avions rendez-vous le 3 juillet pour une grande soirée colombienne d'ouverture le programme des soirées au Théâtre Antique il y aura une soirée mardi, jeudi et samedi le reste des soirs il y aura des grandes fêtes de la photographie aux quatre coins de la ville ce programme sera dévoilé pour ce qui reste à dévoiler fin mai ou courant mai je ne serais pas tout à fait complet si je ne vous avais dit qu'il y aurait un colloque mais on ne l'appelle plus tout à fait colloque on ne l'appelle conversation performance projection il est sous la baguette habile de Bernard Coman et de Nathalie Lacroix et cette année il s'intéresse bien entendu aux variations sur le territoire soit le titre loin d'où une dernière information et ensuite nous pourrons trinquer ensemble cette année les prix d'entrée la billetterie les billets d'entrée baissent nous baissons nos forfaits d'un euro pour les acheteurs en ligne des billets nous sommes aperçus qu'à 104 000 visiteurs il était temps d'une part d'en faire un peu de profiter le public en baissant nos tarifs et surtout d'essayer de trouver les moyens de disperser d'éviter les fils d'attente aux billetteries et le seul moyen que nous avons trouvé c'est de baisser nos tarifs sur la billetterie en ligne et de l'augmenter sur la billetterie sur place bon mais tout le monde est invité à prendre ses billets en ligne si vous êtes en vacances et que vous n'avez pas pu les imprimer vous pourrez les imprimer dans les billetteries si vous voulez les prendre en ligne devant la billetterie on vous y encourage vivement on veut que vous passiez le plus de temps possible dans les expositions et pas à faire des fils d'attente pour acheter vos billets voilà rendez-vous le 3 juillet grand merci à demain